Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une petite vidéo pour dénoncer, une fois n'est pas coutume, l'immense. C'est, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme énorme distance des années-lumières d'hypocrisie de la part de Twitch, mais ça, bon, on le savait déjà, mais c'est bien de confirmer, et c'est bien, ils nous donnent des preuves comme ça régulièrement, c'est fantastique. Et donc, on va parler aujourd'hui de simp, et oui, simp, j'en avais déjà parlé ce mot, mais on va redonner la définition de simp, parce que c'est une expression qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux anglais, alors peut-être bientôt français, on verra ce mot débarquer, et c'est bien de savoir, éduquons-nous avec l'hostie, apprenons les langues, et notamment le slang, le street language, le langage de rue anglais, parce que, eh bien, sim, ça veut dire, alors il y a deux significations, la première un peu officielle, un peu plus officielle, c'est une personne qui n'a pas de sens commun, un idiot, un simplet, on va dire, ça vient de simpleton, un simplet, un simple, c'est le diminutif, et c'est surtout utilisé, en fait, pour qualifier un homme, eh bien, qui, de manière assez idiote, met une femme sur un piédestin, une espèce de béatitude un petit peu idiote, voilà, un petit peu simplet, tout simplement, voilà, et qui va lui envoyer de l'argent, des trucs, qui va, une espèce d'état de béatification totale devant une personne, notamment de, féminine, en général, c'est un homme vers une femme, c'est en tout cas le mot, en tout cas, désigne plutôt ça, et, eh bien, où else qu'on pourrait rencontrer ce genre de personnes, des personnes qui donnent de l'argent et qui surévaluent des femmes sur quelconque réseau social ou réseau de vidéos sociales, eh bien, oui, c'est sur Twitch, évidemment, on le sait très bien, eh oui, on le sait parce que, regardez, le deuxième, le deuxième jeu vidéo le plus populaire sur Twitch, c'est le Just Chatting, là où il y a plein, il y a nos grandes amies amourantes, Alinity, Alinity qui a déclaré elle-même récemment, d'ailleurs, un petit parenthèse, qu'il y avait des grosses différences de traitement entre streamers sur Twitch, alors, elle n'a pas dit qu'elle, elle était privilégiée, elle a tourné ça dans le sens où, elle a dit que les autres streamers, notamment les plus petits, étaient défavorisés, voilà, donc elle n'est pas privilégiée, c'est tous les autres qui ont dû faire défavoriser, mais, en tout cas, elle a bien noté qu'il y avait une grosse différence de traitement sur Twitch, et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, le Just Chatting est quand même deuxième, là, c'est la dernière semaine valorante, toujours, toujours très bonne position, et puis, Just Chatting qui est devant League of Legends, c'est du très bon jeu, Just Chatting, ça se joue à la manette, d'ailleurs, je crois, exclusivement, il n'y a pas de souris clavier, c'est du pay to win, par contre, il faut, en fait, non, c'est du pay pour pas win, parce que tu t'envoies de l'argent, mais tu gagnes rien, t'as juste perdu de l'argent, en fait, c'est merveilleux, le Just Chatting, Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe sur Twitch ? Et bien, le Simp est forcément une grosse référence, et il y a énormément d'émoticônes avec marqué Sim dessus, comme celle-ci, et bien, Twitch a décidé de les bannir, et oui, voilà, Twitch a décidé de bannir le mot Sim de son langage, alors, il commence avec les émoticônes, à mon avis, ça sera le mot, après, c'est la deuxième couche. Pourquoi ? Alors, évidemment, il y a une explication, la référence, c'est évidemment la grande explication, la raison qu'il nous donne toujours à chaque fois qu'il y a de la censure, c'est, c'est pour vous, on pense à vous, et oui, parce que c'est pour éviter le harcèlement, et oui, ce mot, cette émoticône, il y a une émoticône, là, ça sert à harceler les gens, et les gens sont tristes, les gens pleurent quand ils reçoivent cet émoticône. Et donc, Twitch est sympa, Twitch pense à vous, Twitch n'a que ça à faire, d'ailleurs, il n'y a pas d'autre problème du tout, non, le problème numéro un, ce sont les émoticônes de harcèlement, et donc, Sim, c'est là, c'est la première. Alors, c'est un article encore bien, bien nul, qui sent bien mauvais de M. Nathan Gresson, alors s'il y a un truc dont on est sûr, c'est que s'il y a bien un journaliste qui ne recevra jamais le Pulitzer, c'est Nathan Gresson, ni aucun prix, même le prix Picsou Magazine, Piff Gadget, non, il n'aura jamais rien du tout, tellement ses articles sont nuls. En plus, il en fait, mais alors, trois pages sur juste ça, c'est hallucinant, il va très loin, on va le voir, je ne vais pas tout lire, je n'ai pas envie de vomir, mais je l'ai lu pourtant avant, j'ai dû me faire deux Dr. Pepper dans la foulée pour faire passer, parce que c'était très dur. Donc, il y a des exemples ici, effectivement, de mecs qui disent, ben voilà, j'avais une petite émoticône simp, voilà, c'est juste là l'image, simp marqué, et attention, attention, ça a été banni par Twitch pour du harcèlement, des insultes ciblées du harcèlement, des menaces, des menaces, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors, Nathan Gresson, je vous le dis, il va très loin, parce qu'il donne l'origine du mot simp. Alors, le simp, c'était en fait, apparemment, de l'anglais, qui vient du langage africain-américain, vernaculaire, voilà, si vous savez ce que c'était, allez regarder, mais c'est pas grave, voilà, dans les années 90, donc c'était un langage plus parmi les personnes noires d'Amérique, qui a été approprié, qui a été approprié dans les années 2000 par les misogynes en ligne, qui l'ont utilisé pour se référer aux hommes qui se soumettent aux femmes pour de l'attention dans la poursuite d'avoir du sexe. Nathaniel, je sais pas comment il s'appelle, Sanptino, je sais pas ce que tu prends, mais j'en veux. Alors, c'est le double combo, là, c'est-à-dire que c'est de l'appropriation culturelle, faite par des misogynes, c'est le combo, c'est crêpe, crêpe, jambon, c'est la complète, c'est crêpe, jambon, saucisse, c'est n'importe quoi. Le truc, enfin bref, mais voilà, il est bizarre pour moi que les gens démonisent des hommes qui veulent traiter les femmes bien. C'est vrai qu'envoyer du pognon à une fille amourante qui fait du, qui se met en maillot de bain en train de dormir à côté de sa piscine, maillot de bain string, en train de dormir à côté de sa piscine, c'est vrai qu'on a, on peut pas critiquer, non, on peut pas critiquer, il faut rien dire sur ces gens-là, ce sont des gens bien, qui veulent juste traiter amourante bien, ils veulent juste, voilà. Ah la vache. Ah non, mais c'est pas possible, bref. Alors, évidemment, ne vous détrompez pas, Twitch, évidemment, ne fait pas ça pour le bien de l'humanité, absolument pas, ni même pour les histoires de harcèlement, parce qu'il y a largement quoi faire en termes d'émoticône de harcèlement avec d'autres trucs bien plus trash et bien plus dégueulasses qui traînent sur Twitch, mais ça, apparemment, ils font rien du tout. Des insultes qui vont au-delà, mais largement au-delà, au niveau du point de Godwin. Et en fait, le truc, c'est que qui, regardez, je reviens dessus, voilà, Just Chatting, beaucoup de personnes dessus, beaucoup de viewers qui regardent donc du Just Chatting, qui est en grande partie, ce sont des femmes qui font, et des fois, elles font des trucs bien, et puis à la limite, je m'en fous en fait de ce qu'elles font, faire ce qu'elles veulent. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de règles, surtout, chacun devrait faire ce qu'ils veulent, et puis comme ça, les gens choisissent, on s'en fout, et tout le monde est à la même enseigne. C'est parfait, c'est génial. Même des filles à poil, si vous voulez, des mecs à poil, tout ça, on s'en fiche complètement. Bref. Mais le problème, c'est que, donc, il y a plein de monde. Donc, il y a plein de gens qui donnent de l'argent. Et à qui ça profite, tout ça ? Eh bien, à Twitch, parce que Twitch gagne de l'argent aussi. Ils n'ont juste pas envie que, eh bien, leurs mecs, une espèce de vache à lait, en fait, leurs vaches à lait, tous les gens qui filent du pognon aux Aliniti, à Mourante et autres, eh bien, disparaissent ou se sentent, eh bien, insultés, peut-être, je ne sais pas, par d'autres gens, et du coup, se barrent et donnent moins d'argent. Ça, ils n'ont pas envie, donc ils ont envie que tout le monde reste. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils font ça pour eux, en fait. Tout simplement pour que l'argent continue à couler à flot vers Twitch. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique. C'est... Ah, le futur. Merveilleux. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.